Bonjour, merci d'être là, c'est chouette, on va parler PWA, donc évidemment il y a le sondage de début de conférence, tout le monde connaît le principe, donc levez la main si vous savez ce que c'est qu'une PWA. Ah ouais, est-ce que ces conférences est utile en fait ? Ok, en fait je dis ça parce qu'on va essayer de faire un maximum de code, donc c'est un atelier technique, je le dis tout de suite, il n'y a pas de slide à l'infini, ce genre de choses, mais on avait quand même préparé quelques slides d'intro pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une PWA, histoire de ne pas être perdu. Je vais faire rapide du coup, on ne va pas les faire, parce que la majorité des gens savent ce que c'est, et on va regarder directement comment en faire une, comment la connecter à Wordpress, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'atelier, ce n'est pas une conférence traditionnelle. Je vais juste préciser un truc en intro, donc on utilise un plugin qui s'appelle WP AppKit, il faut que c'est nous qui le faisons, c'est un plugin open source, et c'est avec ça qu'on fait des PWA. Mais on a conçu l'atelier, évidemment, pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une PWA, en général, et vous n'êtes pas du tout obligés d'utiliser AppKit pour faire une PWA, c'est juste que nous, on s'est fait notre petit truc à nous. Donc une PWA, c'est d'abord un acronyme, ça veut dire Progressive Web Application. C'est un acronyme qui a été trouvé par des ingénieurs de Google, je crois en 2015, on retrouvera ça sur Wikipédia, j'imagine, et c'est un peu comme Ajax, c'est un concept, ce n'est pas vraiment une technologie, c'est une espèce d'étiquette un peu marketing qui vise à rassembler un ensemble de technologies dont je vais vous parler, et à imiter en fait une application, une application mobile, ou une application tout court. Alors ça peut vous paraître un peu étrange, mais l'idée de ces ingénieurs, c'est en fait de prendre des technologies HTML, web en général, modernes, l'exemple de ça, par exemple, on va en parler, c'est les Service Worker, et d'aller en fait essayer de concurrencer les technologies natives qui sont proposées par Apple, ou même d'ailleurs par Google à travers Android, pour essayer de faire des applications qui donc marchent en mode hors ligne, qui ont des transitions, qui ont de l'animation, etc., mais avec des technologies web. C'est en fait ça, tout simplement, les PWA. Il se trouve que c'est extrêmement à la mode en ce moment, on va en entendre parler partout, du directeur marketing jusqu'aux développeurs. On pourra aussi échanger, si vous voulez, soit pendant la conférence, soit après, sur l'utilité réelle des PWA, dans quel cas les utiliser, pas les utiliser, parce que très honnêtement, il y a un petit peu de confusion autour de tout ça, un petit peu de promotion, un petit peu folle autour de tout ça. Mais ça reste un outil très intéressant, et ça préfigure très probablement un changement majeur dans la manière dont on fait des applications, notamment mobiles, avec toutes les histoires d'App Store et de choses comme ça qui se cachent derrière. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez trouvé dans une PWA ? Grosso modo, il y a un certain nombre de technologies web que vous utilisez peut-être déjà. Par exemple, je peux faire un deuxième petit sondage. Qui a déjà fait des web notifications sur un site ? Vous l'avez mis en place pour un client ? Oups, deux personnes. Donc voilà, vous ne le savez peut-être pas, bravo à vous d'ailleurs, les web notifications, c'est l'idée que votre navigateur vous propose de vous abonner à des notifications qui reforment beaucoup à ce que vous recevez sur votre téléphone mobile, et vous allez envoyer des notifications à travers une plateforme soit de Google, soit d'Apple pour l'instant, et ces notifications vont apparaître dans le navigateur, y compris d'ailleurs sur un téléphone mobile comme Android. Donc c'est une concurrence directe aux applications mobiles classiques, en fait. Ça, c'est une des technologies que vous allez retrouver dans les PWA. Vous avez aussi des technologies du type Service Worker, c'est une sorte, on va le voir, c'est quelque chose qui tourne en tâche de fond, et qui va vous permettre, par exemple, d'aller importer des choses sur votre téléphone, et de faire en sorte que votre application fonctionne en mode hors ligne. Et il y a toutes sortes de choses comme ça, qui vous permettent de construire des applications qui ressemblent à ce que vous téléchargez dans l'App Store, par exemple, ou sur Google Play. Chose importante, les PWA, vous pouvez les faire de mille et une manières, mais il faut se rendre compte que c'est une application entièrement écrite en JavaScript. Donc c'est un peu une espèce de renversement, si vous voulez. D'habitude, vous faites du HTML, vous faites un thème, vous mettez du JavaScript, plus ou moins, dedans. Je ne sais pas, pour faire ce que vous voulez, des animations, la vérification de formulaire, tout en fait, peu importe. Là, c'est l'inverse. Vous allez complètement tout écrire à la base, un squelette en JavaScript, et vous allez recréer littéralement une espèce de navigateur dans le navigateur. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément hyper simple et hyper accessible au début pour des gens qui sont habitués à faire autre chose. Vous pouvez le faire avec plusieurs choses. Je vais peut-être terminer même là-dessus, après je vais passer la main à Mathieu. Vous allez entendre beaucoup parler, ou si vous n'avez pas déjà entendu, de frameworks comme React, qu'ils soient JS, Native, ou je ne sais pas quoi, Vue, VueJS, etc. Fondamentalement, vous pouvez même faire une PWA à partir de rien. Mais mon conseil, ce serait quand même de vous équiper d'un framework, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prises en charge par ces frameworks, même s'ils ne sont pas très faciles d'accès, et qui vous éviteront des heures de problématiques, de problèmes que peuvent poser ce nouveau type de développement JavaScript. Peut-être Mathieu, on va peut-être introduire les quelques points qu'on va aborder, parce qu'évidemment, on a 45 minutes à peu près, pour vous parler de ça. On ne va pas faire tout ce qu'on peut faire avec une PWA, mais les grands points essentiels sont faits avec vous, à travers du code qu'on va vous montrer. Voilà, donc ce qu'on me propose, c'est déjà de créer l'application, la PWA, avec le VP AppKit. Donc, ça va prendre quelques minutes à partir d'un site WordPress déjà existant. Donc, je vais faire cette démo-là en local. Et puis, une fois qu'on a cette PWA, d'un petit peu plonger dedans pour en faire sortir les grands points techniques, les principaux points techniques qui font que c'est une PWA. Voilà, donc ça va être notamment, aller voir le manifeste, la gestion du offline, voilà, la gestion des deep links, voilà, les trois principaux points. C'est vrai que j'ai oublié de préciser un truc, d'ailleurs, une PWA, donc ce n'est pas quelque chose que vous mettez dans un App Store. Là, généralement, quand vous faites une application, vous la compilez, et après, vous allez la délivrer sur... Vous la soumettez à Apple ou à Google, et après, les gens vont télécharger ça dans un App Store. Là, ça change complètement, en fait, c'est sur votre site, ou sur un site, peu importe. Et c'est en fait, quand les gens vont accéder à votre site, on va proposer, notamment le téléphone Android va proposer d'installer cette PWA sur... Donc, vous vous affranchissez, en fait, finalement, des App Store, qui peuvent poser problème parfois, notamment chez Apple. Voilà, donc c'est une bonne chose. On peut peut-être commencer direct à rentrer. Donc, quand je le redis, on a essayé de faire un atelier vraiment technique, technique. Donc, là, ça commence par un truc un peu fonctionnel, mais... Donc, c'est de la vie. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait une petite expérience en live. Donc, on a créé une petite instance WordPress, et on a rentré une partie du programme de la journée. Et l'idée, c'est de faire une petite PWA qui va permettre de consulter ce programme en mode offline, tout bêtement. C'est la base. On va faire plein d'autres choses. Je viens d'arriver. Et là, nous avons le phénomène du mot de passe. Voilà. En plus, c'est l'espace, ça, mais c'est bien. Désolé. Allez, c'est parti. Donc, on part sur un WordPress. Alors, l'idée de cette petite application, c'est de faire une petite PWA qui afficherait le programme du WordCamp. Donc, une application qu'on pourrait installer sur son téléphone pour avoir en offline les conférences, les ateliers et les orateurs. Voilà. Donc, on est par là sur un WordPress d'une installation fraîche, simplement sur laquelle on a installé deux plugins. Il y a l'effet démo. On ne vous connaissait peut-être pas, mais c'est Events Calendar qui a un plugin assez connu pour gérer des événements. Donc, on a volontairement pris un plugin classique de base pour vous montrer qu'en fait, ça peut s'adapter assez rapidement à WordPress. Voilà. Et puis, VP AppKit. Un excellent plugin. Voilà, qui va nous générer l'app. Et puis, un petit plugin pour adapter l'Events Calendar, pour rendre disponibles les contenus d'Events Calendar dans VP AppKit. Alors, petite remarque. Donc, je suis en local, là, ici, pour qu'on n'ait pas besoin du réseau. Et puis, à la fin de la démo, on passera sur la même appli qui est online, celle-ci. Voilà. Donc, on voit qu'on a... Je vais vous présenter un peu les contenus, déjà, qu'on a pour qu'on s'y retrouve. On a, donc, les conférences que j'ai rentrées ici sous forme d'événements. Donc, on retrouve toutes les conférences et les ateliers. Le principe, c'est un titre, un contenu. On a les dates de début et de fin. Les heures de début et de fin. On a la salle, donc, que j'ai mise sous l'entité Location. Et puis, on a les orateurs qui apparaissent ici dans le champ Organizers. Ensuite, on a une taxonomie catégorie sur ce post-type Events. Ici, c'est une conférence. Donc, à partir de là, on va finalement pouvoir générer l'application qui embarque ces différents contenus-là. Donc, pour ça, avec AppKit, on crée une nouvelle application que je vais appeler WorkCamp 2018. Voilà, donc, dans AppKit, on va renseigner, pour notre application, les composants. Ça va être les contenus, finalement, qu'on va envoyer dans l'appli. On va ensuite définir l'apparence. Donc, on va pouvoir choisir un thème pour notre appli. Voilà, définir son menu. Et puis, notamment, donc, la plateforme, pour nous, ça va être une progressive web app. AppKit permet, donc, de faire de l'appli hybride, de pouvoir générer des applis également natives. Mais nous, aujourd'hui, c'est donc la progressive web app. Donc, on va également renseigner les champs de la progressive web app. Alors, là, j'en profite pour, si tu peux juste redescendre. Comme c'est une application, il y a des nouveautés. Dans les applications, vous avez des icônes et des splash screens. Et donc, du coup, vous allez pouvoir les gérer directement dans la... Quand la personne va finalement faire une sorte de raccourci ou installer l'application, il faut que vous lui fournissiez une icône, évidemment. Et il faut que vous lui fournissiez un splash screen. C'est pour ça qu'on permet de les gérer. Et on verra ça tout à l'heure dans le manifeste. On peut aussi gérer ce qu'ils appellent des couleurs de thème. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement va s'adapter à votre Android, notamment. Donc, je vais sauver déjà le fait que c'est une progressive web app. Et on va pouvoir introduire les contenus dans l'application. Alors, premier composant, on va mettre les conférences, par exemple. Donc, les conférences, ça va être une liste d'articles. On aurait pu aussi avoir une page, simplement WordPress. Et puis, on peut éventuellement mettre des éléments entièrement personnalisés. Nous, ici, c'est donc une liste d'articles. Le type de poste, ce sont des events. Il y a donc une taxonomie catégorie d'événements. Et on choisit les conférences. Donc, à partir de ce moment-là, l'application aura la liste des conférences. On va faire la même chose pour l'atelier. Les ateliers. Ce sont des events également, qui ont une catégorie atelier. Et puis, pour les orateurs. Les orateurs, ce sont les organisers pour le plugin Calendar. Voilà. Donc, on a tous nos contenus, finalement, maintenant, qui sont envoyés dans l'application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, techniquement ? Ça veut dire qu'en fait, on vient de rajouter des endpoints pour l'API, en fait, qui sert l'application. Et donc, elle est capable, maintenant, de voir ces types de contenus, en fait. On va le voir bientôt. Alors, pour l'instant, je vais laisser le thème par défaut d'appkit, qui est par défaut quand on installe le plugin. Ici, on va mettre... Donc, ça, c'est le titre qui apparaîtrait dans la barre d'adresse, par exemple. C'est la balise title du HTML. Simplement. Ensuite, on va définir le menu. Donc, le thème a un burger menu qui souffre sur le côté. On va pouvoir définir les éléments qu'on veut y mettre. On va simplement les mettre les trois. Les conférences, les ateliers et les orateurs. Voilà. On est donc sur une Progressive Web App. Donc, on va pouvoir, en fait, définir où est-ce qu'on a envie de l'installer, la Progressive Web App. Puisqu'il s'agit vraiment d'une application, donc en JS, qui est installée sur le site. Donc, je vais le mettre carrément à la racine. Voilà. Ce sera plus simple. Et ensuite, on définit les éléments du manifeste qui vont être, là, les informations dont va se servir le téléphone pour afficher, par exemple, la bannière d'installation, afficher l'icône sur le téléphone. Donc, dans la bannière, on va afficher le... Alors, la bannière d'installation, c'est quoi ? C'est que si vous accédez à un site qui possède une PWA, donc un manifeste. Un manifeste, c'est juste un fichier de conflit. On va voir ça tout à l'heure. En fait, le téléphone scanne le site au moment où il accède, voilà. Et s'il trouve un manifeste, il regarde ce qu'il y a dedans, il va chercher un certain nombre d'informations pour vous générer une espèce de petit pop-up. Il dit, voulez-vous installer cette application sur votre bureau ? Faites attention, sur Android, il y a une espèce de logique, c'est-à-dire qu'il considère qu'il vous propose ça quand vous venez souvent. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le piloter. Donc, vous ne le voyez pas forcément de la première fois. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Deuxième chose qui est importante à savoir, contrairement à iOS, Android, vous pouvez installer plusieurs navigateurs sur Android. Et donc, Firefox supporte également les PWA si vous êtes des utilisateurs de Firefox. Donc, j'ai enseigné une petite description. Le short name, c'est ce qui va apparaître vraiment sur l'écran d'accueil du téléphone quand on a installé l'appli. Une version. Bien utile pour les PWA parce que, comme on va le voir, la gestion du cache est complexe. Voilà. Savoir quelle version est couramment affichée sur le téléphone ou dans un navigateur n'est pas toujours évident. Donc, on pense à une version. Je sauve tous ces paramètres. Et on installe. Voilà. Et ensuite, là où pour une appli native, il faudrait maintenant aller la compiler, etc. Encore beaucoup d'étapes et compliquées ici. Avec les PWA, vraiment, c'est simplifié. Généralement, on considère que toute la... La technique installe. Avec une appli native, vous faites des certificats, vous compilez, vous demandez des autorisations, vous soumettez, vous attendez qu'Apple vous dise oui ou non. Android, c'est plus rapide, c'est de l'ordre d'une ou deux heures. Là, en fait, comme vous l'installez sur votre propre site, vous l'êtes mettre à bord. C'est avantageux et en même temps, il faut faire gaffe. C'est-à-dire, à chaque fois que vous mettez à jour votre PWA, concrètement, il y a plein de gens sur tous les téléphones. Ça a été installé. Et si vous faites n'importe quoi, vous carbonisez tout ce que les gens ont installé. Il faut quand même faire attention. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, on peut aller. Eh bien, tout simplement, ça y est, elle est prête. On peut aller la voir. Bon, on va aller la regarder. Donc là, on est avec le thème par défaut d'AppKit. Donc, pour l'instant, c'est assez neutre, parce que finalement, on voit qu'il y a juste les titres, puisqu'on est sur le thème par défaut. Donc, ce thème-là ne connaît pas toutes les entités des événements, etc. Alors, quand on parle de thème dans le PWA Kit, vous ne connaissez pas le plugin. En fait, on a des thèmes, mais ce ne sont pas des thèmes WordPress. Il y a des thèmes WordPress qui sont des thèmes JavaScript. Donc, vous avez la capacité de faire la même chose à peu près que ce que vous feriez avec un thème WordPress, mais pour une application et entièrement en JavaScript. Donc, ce qui permet, en fait, là, je pense qu'il va changer l'apparence. Voilà, on va changer le thème. Donc, on va prendre un thème, donc, qu'on a fait rapidement pour l'occasion, qui va justement pouvoir afficher les différents éléments correctement, et puis avec un peu la charte graphique qui va. Donc là, on vient de sauver le fait qu'on voulait ce nouveau thème pour l'application. Il faut la réexporter. On va aller voir juste après où est-ce qu'elle est exportée, les sources. Voilà. Donc là, par exemple, petit piège. Ouais, bon, ça passe. Voilà. C'est passé. Tout le monde connaît la vue, la simulation de téléphone de Chrome. Il y a des gens qui ne connaissent pas dans la salle. Non, c'est bon. Parce qu'on peut simuler les événements tactiles, notamment. Voilà. Quand on passe avec cet outil-là, là, c'est une version web classique. Avec cet outil-là, on simule un device. Voilà. Avec la gestion des touch. Donc là, on a maintenant la progressive web app qui est là, qui tourne. Avec la possibilité d'afficher les conférences, comme on a vu. On va aller voir, par exemple, les orateurs. Et puis, les ateliers qui sont ici. Alors, je n'avais pas tout rentré. Bien sûr, surtout en local. Et puis, là, notre liste d'orateurs, donc, qui affiche simplement les orateurs. Donc, on va aller voir où est-ce que ça a été installé. Alors ici, on a les sources de notre WordPress. Donc, avec notamment le plugin qui est ici. Et puis, notre application qui a été installée, on a vu à la racine du site, où on l'a positionnée tout à l'heure. C'est-à-dire ici. Voilà. Donc, finalement, les sources ont été créées. Donc, ici, on est bien sur l'application AppKit. Donc, voilà. Vous pouvez déjà voir qu'en fait, c'est vraiment du JavaScript, du HTML. C'est une mini-application JavaScript. Au passage, là, on n'utilise aucun framework particulier. Donc, vous n'avez pas toutes ces histoires de webpack et autres plaisanteries du même goût. Rien ne vous empêche de le faire, si vous voulez. Mais il se trouve que là, c'est direct. Vous l'avez direct. Voilà. Oui, oui. Là, on va voir le code tout de suite, je pense. On va voir le code. Alors, est-ce qu'on montre qu'on peut l'installer sur un téléphone ? Non, on verra ça après. Ça marche. Je pense que les gens ont envie de voir comment ça marche concrètement. Peut-être qu'on peut tout bêtement... Alors, moi, j'avais prévu quand même cinq grands points. Alors, si vous voulez, oui, la structure de l'appli, donc tout démarre dans un index.html. Donc, on n'a plus de PHP du tout. On est sur une application HTML, JavaScript. L'index, finalement, ce qu'on va voir, c'est qu'on lit un manifeste à cet endroit-là. Ce qui est important, c'est ce qui fait la... qu'on va pouvoir l'installer sur le téléphone. Et ensuite, on a nos points d'entrée, notre point d'entrée JavaScript qui est ici. Voilà. Et donc, ensuite, c'est une appli JavaScript. Alors, nous, on se basait sur un framework qui commence à dater un petit peu. Mais voilà, l'appli t'as cinq ans. Et jusqu'ici, ça tient bien le choc de toutes les évolutions qu'on ajoute. Ça marche pas mal. Et on est donc sur Backbone JS. Donc, c'est une structure avec des modèles pour définir les grandes entités. Et puis, les vues, voilà, pour définir, par exemple, on a la vue du menu. Alors là, on est sur des fichiers qui sont minifiés, puisqu'on a exporté la... Mais tu devrais montrer le thème, je pense. C'est juste pour que les gens... Voilà. Là, c'est pour la structure générale de l'appli. Alors, on peut avoir le thème. Moi, j'avais prévu de passer sur les grandes notions de... Ouais, mais je montre juste le thème très rapidement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce que c'est qu'un thème en JavaScript, ça se fait vite. Ouais. Et bien, alors, le thème des events, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, on a... Vous retrouvez le même système que les templates PHP, mais avec des noms layout, menu, page, etc. Si tu peux juste en ouvrir un très rapidement. Ouais. Voilà. Par exemple, le layout, vous voyez, c'est du HTML pur et dur, et vous avez juste des... En fait, le JavaScript va se servir de ça pour générer votre appli, tout bêtement. Et après, il y a juste le fonction, et après, on passera au manifeste. Le fonction, donc, c'est le point d'entrée qui est un peu le fonction.php. Il y a un fonction.php dans les thèmes WordPress, et là, vous allez avoir un fonction.js. Il y a à peu près la même fonction, justement. Désolé. Je n'ai pas trouvé de nom meilleur. Voilà. Il y avait une petite question, oui ? Mais, en fait, quand on va installer, vous avez un cas, on a créé notre PWA. Oui. Donc là, vous l'avez exporté, vous avez créé carrément tous les fichiers. Oui. Là, on pourrait, par exemple, on va passer en production. Oui. On a tout testé, on est OK. On n'a même pas besoin d'installer du UPR kit sur la... Non, oui, tu pourrais... Ah non, c'est pas vrai, parce que tu as besoin des endpoints. Tu as besoin de l'API. Cette APWA sans endpoints, elle ne peut pas aller chercher ses contenus. Voilà. Donc, c'est assez important. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre... C'est quelque chose que certains de nos utilisateurs font. Ils prennent l'APWA et ils ont une autre instance WordPress avec l'API quelque part. Et cette PWA interagit avec. Et tu as forcément besoin d'API quelque part, en fait. Ou d'une REST API en général. Oui. C'est très bien configuré. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est une question, en fait, si tu utilises l'API REST, le WordPress native, c'est la propre API ? Alors, ça, c'est une bonne question, parce qu'on n'utilise pas l'API REST native. Il y a d'autres personnes, je crois, dans ça, qui pourra en parler. On a des problèmes de performance avec cette API. Alors, nous, voilà, oui, on avait... Il faut que tu parles plus fort. Oui. Nous, on... Alors, l'API, je peux vous la montrer. Donc, on a ici un bouton qui s'appelle... Pour voir les données du web service. Voilà. Et là, on voit qu'on a toutes les données de notre appli à l'intérieur d'un même web service de synchronisation. Donc, qui va comprendre tous les articles, qui va comprendre les données des composants. Donc, c'est un petit peu... Si vous voulez, se servir de l'AREST API. Nous, dans le cadre d'un plugin comme celui-ci, qui va pouvoir s'installer sur n'importe quel blog lambda ou n'importe quel site WordPress. Alors, le premier problème, c'est que tout le monde n'active pas l'AREST API. Donc, c'était compliqué de se baser dessus. Et deuxièmement, on avait besoin de endpoints très personnalisés. Et donc, qui puissent être également personnalisables. C'est-à-dire que si la personne, dans son application, ne veut pas afficher ce... veut transformer ce contenu-là, le contenu de l'article, avec l'AREST API, on est un petit peu bloqué puisqu'il y a quand même des clauses importantes qui disent qu'il ne faut pas modifier les endpoints de l'AREST API. En tout cas, ne pas enlever des champs ou modifier des champs puisque d'autres plugins qui se basaient dessus pourraient planter tout simplement. Donc, nous, on avait besoin de rester indépendant de l'AREST API pour ça. Ensuite, on pourrait éventuellement faire avec l'AREST API des endpoints custom, se baser sur ceux-là. Mais consommer l'AREST API par défaut de WordPress, pour l'instant, ça ne correspond pas à l'utilisation qu'on a dans AppKit. Oui. Voilà. Le petit plugin que vous avez installé pour mettre les events, c'est ça, en fait, qu'il fait ? C'est qu'il crée l'AREST API spécifique pour ce petit post-it ? Alors, l'AREST API... Enfin, la petite REST API, elle est dans AppKit. Et ensuite, je peux vous montrer le petit plugin qui permet donc de customiser les données qui sont en lien avec l'Events Calendar. C'est celui-là. On se base sur des hooks d'AppKit. Donc, on va ici, par exemple, on ajoute les post-it d'Events Calendar pour qu'on puisse les choisir dans l'interface d'AppKit, puisque par défaut, ils n'étaient pas publics dans l'Events Calendar. Ces post-it-là... Ça permet de voir des custom post-it dans l'API, en fait. Voilà. Ici, je modifie le nombre d'articles par page que va afficher AppKit, que va récupérer AppKit pour pouvoir avoir toutes les conférences et ne pas être limité à 10. Et puis ici, j'ajoute les données spéciales à... Donc là, ça, c'est la salle de conférence et ça, ce sont les orateurs. Voilà. J'ajoute des données spéciales aux données de chaque post-it qui va tomber dans l'APKit. Et donc, après, c'est le moteur de l'APKit qui va générer votre entretenir ? Oui, c'est ça. Par contre, j'ai juste interrompt un peu. Il faut qu'on regarde les manifestes, etc. On pourra parler d'APKit après, mais ce n'est pas forcément le sujet de la conférence. C'était moins sur AppKit que sur la PWA. Mais bien sûr, pour toute question, ensuite, on en discute. Peut-être regarder le manifeste qui est généré, du coup. Oui, c'est ça. Donc, moi, déjà, le premier requis de la PWA, c'était d'avoir du HTTPS. Ah oui, exact. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est important pour pouvoir générer une Progressive Web App. Il faut avoir un site WordPress en HTTPS pour pouvoir faire tourner. En fait, on le verra un petit peu plus après, mais le service worker qui ne s'exécute que dans un contexte sécurisé. Ensuite, donc, en effet, on peut passer au manifeste qui est vraiment ce qui fait que l'application va pouvoir s'installer sur le téléphone. Alors, chez nous, donc, c'est assez simple. Le manifeste, il est... Je m'étais mis à l'aspect, là, de MDN. Donc, c'est le Web App Manifeste qui est spécifié, donc, avec plusieurs éléments qu'on peut régler dedans. Donc, les principaux, ça va être le nom de l'application. C'est ce qu'on a renseigné tout en back office. Le nom de l'appli sur le bureau, une petite description. Les icônes qu'on a renseignées en back office également. Et puis, donc, la start URL qui est l'URL qui va être lancée par le téléphone lorsqu'on va lancer l'application. Et après, vous pouvez gérer un peu les couleurs. Le fermet display stand-alone, ça veut dire que cette application peut être lancée toute seule, sans navigateur, en fait, sans les éléments du navigateur. Donc, grosso modo, c'est un petit fichier de configuration qui vous permet de piloter l'apparence et le fonctionnement de votre future application. Pour ceux qui ont déjà fait des applis mobiles, ça se renseigne aussi un peu de la même manière dans des applications mobiles classiques, on va dire. Et c'est ça, donc, que le téléphone va scanner en premier. Voilà, le navigateur et le téléphone va scanner ce fichier-là. Le display stand-alone, il est important. C'est celui qui fait apparaître vraiment l'application comme une application native dans le téléphone. Donc, après le manifeste, ce qui est un point très important parmi les grandes spécifications, la grande check-list, finalement, des points techniques à respecter pour avoir une PWA, c'est d'avoir un fonctionnement offline. C'est le plus dur. Alors, il veut dire plusieurs choses. Il faut que l'application puisse se lancer lorsque vraiment le device est offline. Alors, une fois, bien sûr, qu'on a déjà lancé au moins une fois en étant en ligne, mais il faut que la start URL, c'est-à-dire l'URL de base de notre application, puisse être lançable quand on est offline. Et ça, si vous allez sur n'importe quel site et que vous mettez offline et que vous rafraîchissez... Vous avez généralement le dinosaure. On a le dinosaure, voilà. Enfin, on pourrait le faire. On a du offline ici, voilà. Sur une progressive web app, quand on rafraîchit en étant offline, ce que je ne suis pas... On a notre contenu qui s'affiche quand même, voilà. On peut même cliquer sur un article, tout est là, en fait. Voilà, tout est là. L'application est ici. Alors, ça, c'est un peu autre chose. Disons que le fait déjà qu'on puisse lancer la start URL en étant offline, ça, c'est grâce au service worker. C'est vraiment un peu la grosse nouveauté technique des PWA. C'est le service worker qui permet d'avoir les sources, puisque là, on est en train de rendre des sources JS alors qu'on est offline. Donc, ça veut bien dire que le navigateur les a mises en cache pour pouvoir les rafficher. Le service worker, il faut l'imaginer, comme si vous ne l'avez pas utilisé, il y a peut-être des gens dans la salle qui ont utilisé, c'est une sorte de proxy qui est dans votre navigateur et qui va intercepter toutes les communications qui passent par le network, en fait. Et si vous êtes en mode offline, vous avez la capacité de lui dire qu'en fait, il faut qu'il aille puiser sur le disque local et non pas aller chercher quelque chose de distant. Évidemment, préalablement, il est plutôt malin d'avoir mis des choses en local. Et donc, du coup, c'est ce qu'on fait d'ailleurs là. Donc là, on a mis à la fois les contenus et on a mis ce que vous allez voir, il y a un terme qui s'appelle shell, donc la coque. On a mis tous les éléments de design, toute la structure, en fait, de l'application en local. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous coupez le réseau, tout ça fonctionne, en fait, tout simplement. Alors d'ailleurs, ça pose des problèmes parce que c'est un nouveau type de cache. Donc souvent, on oublie que tout est en local et on ne voit jamais ses modifs. Donc, il faut gérer ça aussi. Mais c'est vraiment la grande nouveauté, cette espèce de proxy qu'on a à disposition pour intercepter ce qui sort et ce qui entre et aller lui dire, là, je n'ai pas de réseau, s'il te plaît, fais ça. Voilà. Donc, on peut jeter un oeil au service worker qui est généré par AppKit. Voilà. Hyper lisible. Voilà. Donc, on est obligé de renseigner tous les fichiers qu'on va vouloir mettre en cache. Ici, on a une petite clé cache name. Donc, ça, c'est important. C'est ce qui va changer à chaque fois qu'on va modifier les sources de notre appli. Il va falloir changer cette clé-là pour que le service worker puisse se dire « Ok, j'ai des nouvelles sources. Il faut quand même que je me rafraîchisse. » Puisque là, ce qui est gênant, finalement, enfin, ce qui pourrait être gênant, c'est que maintenant, il ne passe plus du tout par le réseau. Il voit qu'il y a un service worker. Il affiche les sources. Il ne passe plus du tout. Donc, c'est grâce à cette clé de cache qu'on va changer à chaque export qui va nous permettre de rafraîchir les sources quand on les a changées. Alors, il y a trois grandes étapes dans les services worker. Il y a l'installation, l'activation et ensuite, l'interception d'événements qui arrivent dans le navigateur. Donc, rapidement, à l'installation, c'est là où on va parcourir tous les fichiers qu'on a demandé de mettre en cache. Et le navigateur va les chercher et va les mettre en cache. Donc, on voit ce process-là quand on... Voilà. Donc, on a là nos... Donc là, la console de Chrome est essentielle. Honnêtement, quand vous faites une PWA, il faut apprendre parfaitement à utiliser la console Chrome, sinon vous êtes vraiment, vraiment foutus. Et donc, ils ont rajouté leur onglet application qui sert à ça. Vous allez pouvoir explorer vos caches, les renouveler, regarder vos services worker. Sinon, vous êtes complètement aveugles. Alors, n'espérez pas faire des alertes ou des consoles.logs. Là, ça ne va juste pas du tout marcher. Enfin, vous pouvez... Vous terminerez tardivement. Donc, si vous voulez, vous économisez du temps. Donc là, on voit un service worker, typiquement, qui est référencé. Voilà. Donc, on le voit rapidement. En fait, il essaye d'installer. Hop ! Mais il voit que c'est le même, que ça n'a pas changé, là. Donc, ça reste... Cette version-là qui est... Qui est bonne. Qui est bonne. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'il a installé, il y a la phase d'activation. Voilà. Où, en fait, il nous dit, bon, ben, je suis prêt, je m'active. Et c'est là où... Donc, c'est... Tous ces morceaux de code sont bien renseignés dans l'Adop Google. Voilà. Ils expliquent le rôle. Donc, c'est ici qu'il conseille, donc, d'enlever les fichiers mis en cache du cache précédent. Voilà. Donc, ici, on va regarder... On va regarder les anciennes clés qui existent dans le cache. Et si ce n'est pas celle, la courante, eh bien, on va effacer, hop, tous les fichiers, les anciens fichiers de cache. Et ensuite, le navigateur... Enfin, le service worker tombe dans un état où il va écouter les événements du navigateur. Et à chaque fois que le navigateur va vouloir aller chercher un fichier JS, il va d'abord regarder s'il est en cache. Et s'il est en cache, il va le renvoyer au lieu d'aller chercher sur le réseau. Nous, on fait ça, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser... Vous pouvez utiliser un service worker fondamentalement pour n'importe quoi. Là, c'est utilisé pour une PWA. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ce n'est pas une technologie et PWA, c'est juste une utilisation des services workers dans ce cas-là. Et c'est particulièrement efficace parce que concrètement, là, vous voyez, il suffit d'être dans un avion n'importe quoi. Vous avez été chargé à un guide, à un livre ou ce que vous voulez. Vous pouvez le consulter entièrement offline, en fait. Donc, ça, réellement, c'est ce qui permet le lancement de l'appli en étant complètement offline quand on est sur le téléphone, mode avion, l'appli se lance. Ensuite, ce qui permet, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui permet d'avoir le contenu en lui-même, les contenus, c'est le fait qu'on les stocke en local storage, c'est-à-dire dans le cache du navigateur lui-même. Donc, on voit ici qu'on a tous les éléments de notre application. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé le local storage déjà pour faire d'autres choses ? OK, moi. Le local storage, il faut vous l'imaginer comme une petite base de données ou un dictionnaire clé-valeurs, pour faire court. Donc, du coup, vous voyez, c'est ce qui se passe sur le côté, vous avez les clés, là, à gauche, et là, vous avez toutes les valeurs qu'on stocke dedans au format JSON. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça, normalement, c'est retourné par le web service sous forme d'un arbre JSON et qu'en fait, là, il suffit juste d'aller le chercher en local, pareil. Je voulais juste préciser un truc sur le local storage. C'est un sujet un peu compliqué parce qu'en fait, vous ne savez jamais dans quel contexte ça va être exécuté. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, sur Safari, enfin, sur iOS, il va créer des local storage à gogo. Il y en a un pour chaque appli, un pour chaque instance du browser, etc. Donc, ne partez pas du principe qu'il n'y a qu'un seul local storage et que tout le monde l'utilise, en fait. C'est souvent des choses un peu compartimentées et donc, du coup, pareil, vous avez des phénomènes où vous dites, mais où sont passés mes contenus ? C'est juste qu'ils sont dans un autre local storage, en fait. Voilà, ce n'est pas le cas mais voilà. Donc, d'ailleurs, vous pouvez vider le local storage grâce à la console Chrome, ce que je vous conseille de faire régulièrement. Voilà, donc ensuite, dans la checklist des choses à respecter par Google, c'est que toutes les URL sont également accessibles hors ligne. Donc là, on voit que c'est le cas. Et on voit également, donc ça me permet de passer sur le fait qu'il faut, voilà, qu'on a ici des URL qui sont formatées, voilà, sous forme de slug et qui ne sont plus, comme on voit parfois dans des applis mobiles, dans des web apps, disons, avec le dièse quelque chose. C'est-à-dire que ça, c'est grâce, en fait, au push state, voilà, qui nous permet d'avoir les URL, on va dire, bien formatées. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, alors le push state, finalement, c'est une technologie d'HTML5 qui permet de modifier l'historique du navigateur, c'est-à-dire qu'il donne accès en JavaScript à l'historique, donc simplement, voilà, il y a cette fonction-là et qui va permettre donc de changer l'URL du navigateur au moment où on navigue. Donc c'est là que je répète, ce sont des applications en JavaScript, donc tout ce qu'on connaît de navigation avec le bouton back, etc., il faut le refaire. Donc c'est une vraie application. Tous les grands frameworks que javascript, bien sûr, supportent ce push state de manière transparente, enfin, c'est un mode à activer en général et c'est... Ensuite, ça se gère bien avec le routeur. Voilà. Donc ce qui est requis aussi dans les points techniques, c'est qu'on puisse accéder, donc, le fameux deep link, le lien profond, c'est-à-dire qu'on puisse accéder aux différentes pages de l'application par leur URL. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé de passer par le point d'entrée de l'application pour aller voir le reste. Donc, voilà, si on recharge cette page, on voit que c'est bien notre article qui se charge à ce moment-là. Donc ça, c'est pareil, dans tous les frameworks JS, il y a des routeurs et il faut avoir une appli avec un routage qui nous permet à partir d'une URL de rediriger vers une bonne ligne. Le framework va analyser la structure de cette URL et il doit être capable de comprendre quoi générer comme vue dans l'application. Quand vous le faites à la main, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut qu'il découpe l'URL et qu'il se dise « Ok, c'est cet écran, donc je dois générer l'écran, je dois aller chercher le contenu, je regarde si je suis offline, je vais chercher, etc. » Je fais juste une petite aparté, là, souvent, Mathieu dit qu'il y a une checklist. Donc, en fait, les PWA, c'est une checklist. Si vous tapez PWA ou Progressive Web Application, vous allez tomber sur cette checklist qui n'en finit pas. Google vous demande de respecter X points, en fait. Et après, vous avez un outil qui s'appelle Lighthouse, donc le phare en anglais, qui est une espèce de scanner qui va vous dire si vous respectez ou pas les prérequis d'une Progressive Web App, en fait. Voilà. On le fera tourner tout à l'heure, oui. Donc, pour terminer sur ces URL, ce qui permet aussi, quand même, d'accéder à l'application par toutes les URL, c'est également, bien sûr, une petite redirection dans le HT Access ou autre configuration serveur qui permet de rediriger tout ce qui n'est pas un fichier, tout ce qui est une URL vers le index pour faire tourner l'application qui, elle, démarre, bien sûr, dans l'index. Donc, ça, combiné, voilà, à un routeur permet d'avoir cette gestion d'URL accessible directement. Voilà pour les deep links. Et puis, un dernier grand point des PWA, c'est une nécessité d'avoir, voilà, certaines performances et certaines, voilà, dans la grande, dans la checklist, il y a ça, c'est-à-dire d'avoir une interface fluide qui n'attend pas le réseau, d'avoir un temps de chargement, ce qu'ils appellent le first meaningful content et le first interactive content, c'est-à-dire qu'il faut proposer à l'utilisateur, même sur un réseau lent, il se base sur le réseau 3G, voilà, ils veulent que l'application puisse se rendre correctement sur un réseau 3G. Eh bien, on est tout de suite à quelque chose, en tout cas, à donner à l'utilisateur. Alors, ça peut être, par exemple, nous, on affiche, un petit, qu'on voit ici, un petit play solder en attendant que les choses se chargent. Voilà, ça peut être ce type d'actuel-là. Ça peut être un texte par défaut, vous voyez, patienter. Il faut aussi que la page ait quelque chose à afficher si le JS n'est pas actif, voilà, dans les spécifications. Il y a tout ça, il y a une question ? Oui, je voulais savoir si c'était envisageable d'imaginer aussi d'enregistrer un formulaire ou quelque chose comme ça qui pourrait rester en ligne et partir. Oui, il y a beaucoup d'applications de quiz dans la rue qui font ça. Alors, aujourd'hui, ils le font avec des applications mobiles, souvent, qui d'ailleurs, c'est une espèce d'imitation de ce que font les applications mobiles, fondamentalement. Il y a aussi des notions de local storage, etc. Mais oui, la réponse est oui puisqu'en fait, tu vas pouvoir, alors comment ça va marcher ? C'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir remplir ton formulaire, le sauvegarder en local, bon là, en local storage, par exemple. la personne qui fait les quiz, par exemple, dans la rue, aura déjà préchargé la PWA, donc ce sera rapide. Et quand le service worker va voir que tu retrouves du réseau, il y a des événements où tu peux déclencher quand tu passes d'un réseau à l'autre. Alors, en HTML, tu ne peux pas détecter le type de réseau, c'est assez un peu dérangeant, ça ne peut pas savoir si c'est du age, etc., contrairement aux applis mobiles, mais tu peux dire offline ou online. Quand tu repasses en online, tu pousses toutes les données. il y a un exemple excellent de ça, c'est ce que fait Google Analytics dans son cache, c'est-à-dire qu'il fait ça. Il accumule tout ce que vous faites si vous êtes offline et il va repousser tout ça dans Google Analytics à la fin, en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a des utilisateurs qui, je crois que c'est en Angleterre, il y a quelqu'un qui a conçu un petit truc comme ça. Alors, il le fait avec une application de hâtive, mais la PWA, pour le coup, est tout à fait utile pour ça et faisable. Par contre, je ne te vois pas, il faudrait que tu lèves la main. Ah non. Il faut pas faire juste par dire oui, c'est pour une application pour l'Afrique, justement, où on a vraiment le coup de... Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. On a des formulaires professionnelles, c'est pas des guides, mais il y a la plus réseau, c'est bien. Oui, c'est ça, voilà. Alors, quand tu perds le réseau, etc., c'est bien géré par les PWA. D'ailleurs, c'est une bonne... On peut juste toucher un tout petit mot de ça. Ne faites pas des PWA juste pour imiter un site. Ne faites pas des applications mobiles pour imiter un site, ça ne sert à rien. Faites un super site mobile et ça sera très bien. Contrairement à ce que vous pouvez entendre à droite à gauche, ça pose des problèmes de SEO notamment qui sont vraiment durs à résoudre. Voilà, donc ne le faites pas. Par contre, voilà des applications qui sont finalement des extensions de votre site. On peut penser à un truc bête, mais des favoris en ligne, un reader pour un guide dans un musée, un quiz dans la rue, peu importe, à la limite. Mais c'est plutôt pour ce genre d'application-là. C'est vraiment... C'est plus simple qu'une application native, mais croyez-nous sur parole, quand vous vous lancez dedans, ça demande quand même... Enfin, c'est plus compliqué qu'un site. Donc voilà, ne répliquez pas votre site avec ça. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelque chose en plus, c'est vraiment fait pour des applications et il y a plein d'applications. Du coup, ça m'amène à la question que j'avais en tête, je ne sais pas si on répond aussi, c'est vraiment mon sujet, mais c'est le côté de la stratégie d'accès de communication pour un programme qui est intéressant normalement. Je dis, c'est pas la peine de répliquer un site. Donc pour toi, quelles sont les vraies applications et comment tu fais rentrer ça dans le cadre de cette existence ? Pour moi, c'est un service supplémentaire. C'est vraiment mon avis personnel et le meilleur exemple que j'ai à disposition, c'est, je pense que vous visitez tous des châteaux l'été si vous allez en vacances en France et moi, je suis horripilé par les petits papiers qu'on vous donne avec les machins et je me dis, pourquoi je n'aurais pas une progressive web app qui me permet offline, parce que généralement dans ce coin-là, il n'y a pas de réseau, d'aller voir mon guide en fait pour ça. Donc c'est des services en plus. Pour un média, ça va être un reader. Pour un musée, ça va être son guide. Pour une boîte... Une question du coup, c'est que tu arrives au lieu et tu donnes une url spécifique pour ce truc. Ou avant. Bonjour, vous avez acheté votre ticket. Deux jours avant, on vous envoie un email. Accédez à notre site, installez notre application. Tu n'as même pas besoin de dire PWA parce que là, tu as déjà perdu la personne. Je ne sais pas ce que c'est quoi en fait. La personne installe l'application. Dans Android, c'est particulièrement bien fait. Dans iOS, il faut attendre quelques mois. ils sont en train de le faire, mais ça va arriver. Et subitement, tu es installé sur le bureau, sur le springboard de ton téléphone avec des choses comme les notifications, etc. Donc d'un point de vue marketing, c'est assez agréable. Le tout en te passant joyeusement des App Store et autres certificats délirants et autres process délirants. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose en plus. Il y a une autre application à laquelle on pensait avec Mathieu, c'est souvent la carte d'un restaurant, tu es offline, tu veux avoir quelque chose, l'adresse de quelque chose. Tu peux proposer une petite partie de ton site, les informations essentielles de ton site, par exemple, sous forme d'une petite application à installer ou ce genre de choses. Cas typique, les formulaires de contact pour les médecins. Tu es hors ligne, tu as une petite application qui te permet de prendre un rendez-vous. C'est donc vraiment une extension en pensant notification hors ligne et applicatif et pas site web. Et accès aux fonctionnalités du téléphone, par exemple, l'adresse book ou le dernier ? Non, ça il faudra que tu fasses soit une application hybride, soit une application mobile. HTML5 te permet certaines, enfin te propose certains accès, par exemple, la webcam, qui est typique. Tu peux accéder en HTML5 à l'appareil photo ou à la webcam de ton utilisateur. Mais tout ce qui est adresse book, ça ne va pas être possible. Grosso modo, tu vas pouvoir faire de la géolocalisation, ça c'est sûr. Tu vas pouvoir manipuler la partie caméra, mais il y a beaucoup de choses. Par exemple, tu n'auras pas le share center, le petit pop-up qui s'ouvre où tu vas partager par Facebook, Twitter, avec les comptes préenregistrés d'utilisateurs, ça ne t'aura pas accès pour l'instant. Je croyais qu'avec l'actif native, on pouvait avoir le last call. Mais alors, le React native, c'est une application hybride. Ce n'est pas une TWA. Donc l'idée, c'est que ça va être compilé, distribué dans un app store et installé et tu retombes dans le cycle normal. C'est très bien, on en fait, pas tout ci, mais c'est complètement différent. Tu parlais justement de visite de musée et gestion des images. Alors pareil, ça c'est l'un des trucs les plus durs parce que ça prend de la place. Mais tu peux stocker en local les images avec toutes les précautions d'usage ou tu peux mettre des alternatives. Tu peux préciser, il y a des gens qui se contentent de préciser qu'il n'y a pas d'image ou qui mettent une image basse résolution ou qui mettent autre chose. Mais au même titre que tu stockes du texte, tu pourrais stocker des images, il faut les encoder d'une certaine manière. Il n'y a pas de problème sous iOS parce qu'on est en train de faire des recherches. Alors les PWA sous iOS, c'est un problème. Non, non, en fait, c'est un secret de polychinelle mais iOS vit, enfin, Apple vit en grande partie de son magasin d'applications et qu'il résiste aussi longtemps que possible au PWA. Mais on a eu une divine surprise parce qu'on pensait qu'il ne le ferait jamais honnêtement. Et je ne sais pas pourquoi, en octobre, ils ont annoncé qu'ils allaient supporter les services workers. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'ils ne supportent pas les PWA. C'est qu'ils ne veulent pas implémenter les services workers. Mais comme ils prennent du retard que tout le monde leur demande, ils ont commencé à le faire. Donc il y a la bêta 3 de la version iOS actuelle qui commence à supporter les services workers. ne la testez pas, c'est un peu... ça ne marche pas très bien. Mais ça arrive. Donc, là, sur votre thème actuelle, si je ne gérais pas par exemple les commentaires, justement, c'est un formulaire dans votre site ? Si, s'il va. Alors, l'affichage de commentaires. En fait, le fait d'avoir un formulaire, c'est rien d'autre que quelque chose connecté en ligne. Ça veut juste dire que quand tu vas être en mode hors ligne, il y a peut-être des choses que tu ne vas pas proposer à ton utilisateur, tout simplement. Il va falloir le gérer. Tu vas détecter que tu es hors ligne. Tu vas dire, désolé, il faut que tu retrouves du réseau pour poster. Ou tu vas faire comme Facebook. Tu vas mettre cette petite publicité qui dit, vous pouvez poster hors ligne, il n'y a aucun souci et puis je m'occuperai d'envoyer votre commentaire quand vous aurez du réseau. Vous vous faites stocker l'information et vous l'envoyez ? On ne le fait pas nativement parce qu'en fait, c'est une sorte de frémoire qui est la petite. Mais en fait, tu peux même le faire en dehors d'aptiste. C'est juste... Voilà. Nous, on affiche les commentaires mais on pourrait en poster. On l'a déjà fait pour des utilisateurs. Ce n'est pas le plus dur pour le coup. Est-ce qu'il y a un moyen d'avertir l'utilisateur qu'il sera la faille en méga de ce qu'il va télécharger en cash ? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas de... En France, là, j'ai que 200 méga pour moi d'horreur. Donc, je ne vais pas avoir... C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait de choses en manifestant. Ça, c'est sûr que non. Ah non, non. Alors, s'il te plaît, par exemple, je ne veux pas télécharger. Eh bien, il va falloir qu'on y travaille. Là, là, je ne me pourrai pas. Attendez. Ah oui. Il faut regarder. Oui ? Est-ce qu'il y a moyen pour l'utilisateur de savoir quand est-ce que les contenus sont téléchargés offline ? Tu veux dire, est-ce que les contenus sont disponibles offline ? Conquètement, s'il s'agit d'un site de l'article que je vais lire en métro, est-ce que juste avant de rentrer en métro, je peux avoir... Oui. Là, nous, on le fait de manière... X articles sont en mémoire. Oui. Alors, on a une X qui me pardonnera, Adrien. Un peu basique. On t'appellera pour ça. Mais, oui, on a une fois, l'espèce de bouton refresh là-bas et on affiche un petit espèce de truc de... En gros, là. Je ne sais pas si tu peux cliquer dessus. Oui, on renvoie. Voilà. Et donc, à la fin de ce process, tu vois, il y a marqué Content Updated Successfully. Donc, ce n'est pas hyper clair, je ne sais pas. Mais, on pourra faire un message... J'aimerais en éditer pour chaque article sur ceux qui sont vraiment clairs. Oui, si, si, tu peux. Bon, ça, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec les PWA ni rien. Tu peux en général. Encore une fois, le local storage, si vous voulez l'utiliser en dehors d'une PWA, il n'y a aucun souci. Il y a d'ailleurs beaucoup de sites médias dont le Guardian, je crois, qui le font. Il te stocke une partie du contenu offline. aussi de Washington Post, je crois. Voilà. Ah, non, Julien. Je n'ai pas beaucoup le droit à la part. On a parlé de votre fête, mais en fait, ça te permet aussi de mettre en chargement et de faire la première visite. Il a tout à fait raison, Julien. Parce qu'il y a la coque qui est téléchargée en local. Non, ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve que ça, c'est la partie qui me plaît le plus. C'est ce qui me plaît dans une application mobile. Finalement, tout est stocké en local. Tout ce que vous téléchargez en permanence et qui sont toujours la même chose, genre, je ne sais pas, l'icône du burger en menu et c'est embêtant, ça repasse. Et là, le fait, pour la première fois avec une technologie web de mettre tout ça en local et l'utilisateur l'a une bonne fois pour toutes, finalement, vous ne téléchargez que les contenus, voire que les contenus mis à jour. Donc, évidemment, ce n'est pas que la PWA est performante par essence, c'est juste qu'elle a besoin de télécharger moins de choses et si votre web service est bien, bien boosté, on a une impression, vous voyez, là, il y a tout le délire marketing autour, c'est ultra performant. Je peux vous assurer que vous pouvez faire des PWA ultra lentes si vous le voulez, mais normalement, elle a besoin de moins de données, de télécharger de moins de données, en fait. Alors, moi, je travaille sur l'Afrique en l'occurrence, Julien d'ailleurs, et donc c'est très pratique pour nous parce qu'ils ont des forfaits qui coûtent extrêmement cher et donc si on s'amuse à chaque fois à leur balancer tout le contenu, tous les éléments, on crame leur forfait à chaque fois et donc ça, c'est un des moyens d'économiser la bande passante en quelque sorte. Oui, tout à fait. D'autres questions, je crois qu'il n'y aura une ou deux minutes maximum. Si nous... Oui. Je tiens tout l'expérience sur le troller, en fait, qui s'est fait en... derrière le réseau. Nous, on est venu un site pour qu'on a eu le cas où en fait, c'est un spider, ni moins quand on va chercher des contenus qu'on prépare pour du offline. Oui. On est d'accord. En fait, je pense qu'il y a une politique de... Il y a une vraie politique pour en parler avec Julien, justement, parce qu'on a ces problèmes-là, mais on a une politique... Il faut une politique très précise de mise offline. C'est sûr que si vous avez une politique bourrine qui dit je prends tout ce qu'il y a dans le site, vous avez une knowledge base de 10 000 fiches et vous téléchargez tout sur le téléphone, alors là, la personne ne va pas vous remercier. D'ailleurs, je pense que ça va faire éclater le local storage. Et en plus, ça ne sert à rien parce que l'utilisateur, il voit concrètement, il a envie de voir une fiche, quoi, probablement, et pas 80 000. Et donc, je pense que dans le produit, bon, on ne le fait pas là, on en est vraiment désolé, mais c'est des touts qui contenus, il faut dire téléchargez les 10 dernières fiches, téléchargez cette fiche-là pour l'avoir offline, un petit peu comme le fait le Kindle d'Amazon, par exemple, qui ne télécharge pas tout parce que si vous avez 500 livres, c'est l'enfer. Il y a toute une petite ergonomie et une interaction avec l'utilisateur, il faut lui faire comprendre qu'il peut faire passer des choses offline et peut-être que vous pouvez télécharger les contenus les plus récents pour le cas d'utilisation dont parlait Adrien, je rentre dans le métro, j'ai envie d'avoir les 10 dernières news. Et c'est sûr que si vous téléchargez tout de manière indistincte, ça n'a aucun sens. En passant, c'est exactement le même problème avec les applis mobiles. Si vous vous amusez à tout télécharger, ça va être l'enfer sur Terre pour l'utilisateur. Cette gestion du offline, elle est toute nouvelle, c'est un nouveau cas d'usage auquel il va falloir s'adapter et il va falloir être prudent, effectivement. Oui ? Une dernière question, allez. Au niveau de la musique, est-ce qu'on peut connaître un user ? Si une personne utilise un user, est-ce que ça a une plan d'un navigateur ? Oui. Alors concrètement, une PWA, c'est exécuté par un navigateur qu'on baptise chromeless, parce qu'il n'y a pas autour. Alors d'ailleurs, vous pouvez choisir de l'avoir, ce qui dit en passant, mais la plupart des gens ne le font pas pour imiter une application mobile. Dans Google Analytics, tu as la possibilité, facilement dans Android, de détecter le mode... Enfin, tu dois envoyer à Google Analytics l'information, mais tu as en JavaScript la possibilité de détecter le mode stand-alone. Tu peux dire, je suis en stand-alone ou pas. Sur iOS, c'est un petit peu plus subtil, ça va venir aussi, mais il donne moins d'outils pour le faire. Mais la réponse est oui. Comme tu peux d'ailleurs, comme je le disais avec le kit Google Analytics, le SDK, tu peux stocker tout ce que fait l'utilisateur, y compris le fait qu'il vient de consommer des pages en offline, et donc tu auras la proportion d'utilisation, si tu veux, en mode offline. Nous, on le fait, typiquement. C'est assez surprenant. Tu peux avoir 15-20% des pages consomptées en mode offline. Mais pour le principal, puis vous l'avez donné, c'est pas d'utiliser un serveur, c'est un service, enfin, oui, et toi, c'est une vraie, c'est une base API. C'est pas une page qui est générée, donc c'est un simple, enfin, une possibilité d'analytics. Ah si, si, alors analytics, en fait, vous, enfin, je sais pas qui l'utilise de manière avancée, après, ça sera peut-être ma dernière réponse que je crois qu'on va se faire, voilà, mais c'est juste pour dire que vous utilisez la couche universal analytics qui fait des choses par défaut, mais si vous descendez d'un niveau, vous pouvez customiser ce qui est envoyé à Analytics de toutes les manières. J'ai rencontré un type qui est vachement bien qui traque des pièces enregistreuses avec Google Analytics, donc non, non, ça c'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait adapter, d'ailleurs, on le fait, dans la petite, ça pose aucun problème. Je pense qu'on a fini. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada